Ce jeudi matin, le vaisseau spatial Shenzhou-17 et sa fusée porteuse Long March 2F ont été transportés sur le site de lancement. Les dernières vérifications seront effectuées dans les prochains jours, avant qu'un autre groupe de taïkonautes ne soit envoyé pour prendre le relais de ceux de Shenzhou-16 sur la station spatiale chinoise Tiangong. Il s'agira du 21e lancement de la fusée porteuse chinoise, destinée au vol spatial habité, réputé pour sa sécurité et sa fiabilité. Il s'agit du 2e lancement de vaisseau spatial habité depuis que la station spatiale chinoise est entrée en service pour une longue durée. Cette fusée porteuse Long March 2F Y-17 est fiable, sûre et tous les scénarios ont été prévus. Par rapport à la fusée porteuse Y-16, nous avons apporté 25 améliorations, notamment en matière de sécurité, de fiabilité et de procédure de lancement. Notre système de fusée comporte à lui seul plus de 900 plans. La Chine prévoit d'envoyer chaque année deux groupes de taïkonautes vers sa station spatiale Tiangong. L'équipage de Shenzhou-16 comprend deux taïkonautes de 3e génération. Parmi eux, le professeur d'université Gui Haichao est le premier civil chinois à se rendre dans l'espace. Parmi eux, le professeur d'université Gui Haichao est le premier civil chinois à se rendre dans l'espace.